Vous écoutez Algérie Chaine 3, le journal. Au sommaire de cette édition, plus d'un million vingt-quatre mille demandes de souscription ont été retenues pour le programme ADL3, un chiffre dévoilé ce matin par le ministre de l'Habitat à l'Assemblée Populaire Nationale. Le forum algéro-Qatari se poursuit à Doha, la manifestation vise à identifier les produits exportables. L'Algérie condamne vigoureusement l'attaque terroriste ayant ciblé la société turque des industries aérospatiales. Le gouvernement turc désigne le PKK comme responsable de cette attaque. La santé du roi du Maroc fléchit. Mohamed VI s'est apparu récemment très affaibli. La bataille pour la succession est engagée au sein du Marzanne. Et puis sport football, Mouloudia d'Alger contre l'Olympique Harbo, un match avancé de la sixième journée de Ligue 1. Il se jouera ce soir à 20h30 au stade du 100 juillet. Je vous le disais en titre, plusieurs ministres ont répondu ce matin aux questions orales des députés. Séance durant laquelle le ministre de l'Habitat a dévoilé le nombre de souscripteurs pré-inscrits au programme ADL3. Ils sont un peu plus de 1,24 millions. Leurs dossiers doivent encore être étudiés. Un total de 7000 hectares d'assiettes foncières ont été mobilisés pour réaliser ce projet. Mohamed Tariq Belaribi a par ailleurs dévoilé que près de 450 000 unités, toutes formules confondues, ont été distribuées en 2024. Les questions orales à l'Assemblée nationale étaient aussi adressées au ministre de la formation et de l'enseignement professionnel, de l'industrie et de la production pharmaceutique, de l'agriculture ou encore des travaux publics et des transports. Comment trouver l'équilibre entre les recettes et les dépenses de l'État ? Le ministre des Finances a présidé cette semaine une réunion sur l'équilibre financier en présence de représentants des grandes institutions de l'État. Oui, alors les risques liés au commerce extérieur d'abord sont entre autres la surfacturation des opérations d'importation qui grèvent les recettes en devise, mais aussi l'importation de produits concurrençants, menaçants, mettant en péril la production nationale qui est déjà disponible en volume et en quantité. Les risques liés au commerce extérieur sont aussi les opérations d'importation qui ne servent pas l'économie nationale. Un autre chantier à aborder dans cette réunion, le financement de l'économie, à savoir donner des crédits bancaires aux entreprises, aux investisseurs qui créent des activités rentables, des biens de consommation, des services utiles à l'économie, qui créent des emplois et qui contribuent à la croissance économique. Pour ce faire, il devient nécessaire, selon le ministre des Finances, que les banques fassent de nouveau des efforts, autrement dit qu'ils prennent des risques afin de consentir des crédits aux investisseurs qui créent des richesses et qu'elles, les banques, accordent des crédits à la consommation au ménage avec une panoplie de produits incitatifs. Ces produits appelleront systématiquement à l'épargne bancaire de leur argent. C'est d'ailleurs exactement ce qu'a dit le président lors du dernier Conseil des ministres. Et puis, notre question a été abordée dans cette réunion, question d'actualité bien sûr, qui focalise l'énergie des institutions financières et législatives. Et l'exécutif tout en entier, c'est le financement des investissements par le marché financier afin que les opérateurs économiques, les investisseurs, les entreprises ne comptent plus exclusivement sur les banques puisque la bourse, la bourse est l'intermédiaire entre l'entreprise qui investit et les détenteurs de capitaux, qu'ils soient du grand public ou des entreprises. La bourse, la COSOB sont les garants de la bonne santé, la bonne gouvernance des entreprises qui souhaitent lever des fonds pour financer leur évolution. Et puis enfin, tous ces chantiers qui sont au cœur de la réforme dite structurelle où il faut changer le mode opératoire ont un objectif primordial qui est trouver un équilibre entre la somme des dépenses de l'État, les établissements bancaires, autres institutions financières et les recettes fiscales domaniales douanières. Je termine sur ceci, le lien est étroit entre les contribuables et l'épargne publique, l'engagement de l'État dans le financement de l'économie. Enfin, tous ces acteurs sont liés par trois intriptiques, ce qui est la confiance, la stabilité juridique et la justice. De nouvelles entreprises envisagent d'entrer prochainement en bourse, la bourse d'Alger qui capitalise quelques 4 milliards de dollars pour seulement 6 sociétés cotées, nous dit Yazid Belmouhoub, il est directeur général de la bourse d'Alger. À la date d'aujourd'hui, les 6 sociétés donnent une capitalisation boursière de l'ordre de 3,9 milliards de dollars. Lorsqu'on parle de capitalisation de la bourse d'Alger, on parle du capital de l'ensemble, c'est-à-dire qu'en somme, en addition, le capital de l'ensemble de ces sociétés. Il faut dire que sur ces sociétés cotées, on évalue un peu le rendement des actions de chaque entreprise. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous avons deux sociétés privées et le CPA qui offrent des rendements intéressants aux investisseurs. Sur les six sociétés, trois aujourd'hui réalisent des bénéfices et les partagent avec les actionnaires. Ça en termes de rendement. Si nous devons faire le parallèle, la bourse de Tunis a une capitalisation boursière de l'ordre de 8 milliards de dollars, avec 74 entreprises cotées. Alors que depuis l'introduction du CPA à la bourse d'Alger, nous avons multiplié par 7 la capitalisation boursière pour arriver à ce niveau de 3,9, c'est-à-dire aux alentours de 4 milliards de dollars. C'est dire que le marché algérien a des potentialités énormes. C'était le directeur général de la bourse d'Alger, Yessit Belmouhoub, contacté par Haki Makamel. Le forum d'affaires algéro-Qatarie se poursuit à Doha. Les poids lourds de l'industrie algérienne y participent dans le but d'identifier les produits susceptibles d'être exportés. Sophia Boukarcha. L'Algérie réaffirme son engagement à renforcer sa coopération économique avec le Qatar, mettant en avant les opportunités d'exportation des produits nationaux et les avantages offerts par le nouveau code de l'investissement. Barak Boulmarqa, président de l'annexe Salle. Nous avons eu une rencontre avec les dirigeants de la Chambre de commerce qatarie où le ministre du commerce a exposé tous les produits algériens susceptibles à être exportables. Mais il a parlé de partenariats ainsi que celle de l'appui a parlé des avantages fiscaux, parafiscaux, douanières pour l'investissement avec le nouveau code de l'investissement. Stimuler la croissance économique du pays. Des conventions sont signées dans plusieurs secteurs stratégiques et des investissements dans les infrastructures logistiques sont prévus pour soutenir et faciliter les exportations vers des marchés clés. Il y a eu des opérateurs algériens qui ont signé des conventions bilatérales. Nous avons eu des rencontres, bien bidoubi, dans le domaine de l'agroalimentaire, tout ce qui est cosmétique, le pharma, le textile, l'électroménager, le groupe qui transporte maritime va faire des investissements dans le domaine du transport maritime afin d'encourager les exportations de l'Algérie vers les pays, soit africains ou européens. Grâce à ces initiatives, l'Algérie se positionne comme un acteur clé dans la région, résolu à diversifier son économie et à renforcer sa présence sur les marchés africains et internationaux avec le Qatar comme partenaire stratégique de premier plan. Le secteur du textile peine à se stabiliser. Les potentialités sont là, mais restent à trouver. Les aides financières nécessaires, nous dit Abed Youssef Zenati, président de la Fédération textile et cuir à l'UGTA. Il était ce matin l'invité de Neriman Mendil. Le secteur a vécu des périodes très difficiles et en parallèle, les salaires attribués normalement, tout ça a constitué que pour redémarrer la machine, il va falloir l'accompagnement des pouvoirs publics. C'est vrai que cette année, les pouvoirs publics ont mis en dispositif des facilitations avec les banques pour financer la matière première et préserver les salaires des travailleurs. Mais c'est une période. La problématique qui se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on veut. Ce secteur, est-ce qu'il est stratégique ? Est-ce que l'État doit accompagner ce secteur d'une manière très juste, très correcte, pour dire allons-y ? Parce que ce secteur, c'est un secteur qui est pour voir l'emploi. En plus, c'est un secteur, les usines où il existe, c'est un truc régional, régional, c'est-à-dire l'équilibre régional. Lorsque vous voyez une usine à Tissimcil, où c'est la seule industrie qui existe dans cette winaya, ça serait dommage que les pouvoirs publics n'accompagnent pas cette usine, ça veut dire, on va dire, aux 300 travailleurs qui existent, à rentrer chez vous. Donc tout ça fait que la demande de financement, parce que l'héritage est lourd par rapport au fiscal et parafiscal, c'est l'accompagnement des pouvoirs publics. Et en plus, il y a les découvertes bancaires. Oui, on peut faire procédé au réchauffement. Des recommandations qui ont été faites lors des assises et lors des présentations du dossier du groupe Gitex, au CPE et au ministère de l'Industrie. Il y a eu réunion du gouvernement hier. L'exécutif a examiné plusieurs projets de loi et entré à différents secteurs. Entre autres, le gouvernement a fait le point sur l'état d'avancement de la réforme de l'ANAD, l'Agence Nationale d'Appui au Développement de l'Entrepreneuriat. L'Observatoire National de l'Environnement et du Développement Durable, ainsi que la FAO, vont collaborer sur un projet commun, un projet de gestion intégrée des forêts et de la biodiversité au niveau des massifs. L'accord est financé par la FAO à hauteur d'un peu plus de 3 millions de dollars. Plusieurs secteurs sont également concernés par cet accord, le tourisme, l'agriculture et l'environnement. Il va contribuer à dynamiser les deux communes, celle de Tniyit al-Nasr à Borj-Bohariridj Iri Lahli à Béjaïa. Le ministre ou la ministre de l'Environnement et des Énergies Renouvelables, le Fazia Dahlab, est au micro de Smaïl Limouli. Ce projet est très important pour les communautés locales du pays. C'est la première fois qu'on parle de mettre en place des plans locaux qui parleraient du patrimoine lié à la biodiversité et aussi au savoir-faire locaux des populations. Nous allons oeuvrer avec la FAO, notre partenaire sur ce projet, à donner toutes les chances de succès de ce projet. Il s'agit de lancer ce projet dans deux localités, la commune d'Iri Lahli à Béjaïa et une autre commune au niveau de la wilayah de Borj-Bohariridj. Ce projet est financé par le Fonds mondial de l'environnement à hauteur de 3,29 millions de dollars. Et bien sûr, il y a une contribution en nature du gouvernement algérien de plus de 29 millions de dollars avec la participation de plusieurs secteurs, de l'agriculture, du tourisme. Il s'agit de travailler sur l'attractivité de ces territoires. Il y a tout un patrimoine qui est là et on va créer, pourquoi pas, des métiers pour les jeunes, pour les former sur ce patrimoine-là, pour sa préservation. Pour rester avec l'environnement, en Rardaya, la conservation des forêts a initié des actions pour préserver certaines espèces d'arbres. qui présentent des intérêts à la fois économiques et environnementaux. Mahfoud Kalkar est notre correspondant sur place. La conservation des forêts à Rardaya a lancé tout un programme pour la préservation du pistaché d'Atlas. Sofiane Talboulma, conservateur des forêts par intérim. Le pistaché de l'Atlas, au nord de la wilayah, on essaie de le préserver par tout acte nuisible, quels que soient ses actes. Même au niveau des pépinières, on fait la collecte des graines pour élargir les superficies. Je dis que ce n'est pas facile, vu la quantité de pluie. Elles ne sont pas importantes. Des efforts pour intégrer d'autres espèces arboricoles. L'arganie, il y a des actions expérimentales. Au niveau des pépinières, elle a un intérêt économique important. L'acacia radiana. La plus importante superficie, c'était au niveau de Hassidgara. On fait des tests pour essayer d'intégrer cette espèce ou créer un espace au niveau de Rardaya. Commençons par l'arricorne des graines et le chemin au niveau des pépinières. Troisième espèce, le pupillier de l'Euphrate. Il y a quelques spécimens au niveau de la commune de Zifana. Ça peut être plus, ça peut être moins d'une dizaine ou d'une vingtaine, mais on essaie de la préserver. Une collaboration avec l'université. Il y a toujours un travail qu'on a fait avec les spécialistes au niveau de l'université de Rardaya afin de nous prêter aide à des recherches spécifiques concernant l'acacia radiana, la pistachie de l'Atlas et le pupillier de l'Euphrate. Protection, diversification et élargissement des espèces forestières est un travail de communauté. De Rardaya Mahfoud Kerkar pour Algétien 3. Les eaux de surface transfrontalières dans l'ouest de l'Algérie sont négativement impactées par les pratiques destructrices du Maroc. Ayant provoqué plusieurs catastrophes environnementales, déclaration de Tahar Derbel dans une allocution prononcée lors des travaux de la dixième réunion des partis à la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontalières et les lacs internationaux. Le ministre de l'Hydraulique a souligné que ces pratiques ont provoqué des catastrophes environnementales telles que la détérioration de la qualité des eaux du barrage de Hammem-Bourrara dans la wilayette de Tlamsen à cause de la contamination des eaux entrantes dans les territoires marocains et de la forte réduction des eaux de l'Ouedrir affluant vers le territoire algérien à cause des barrages construits du côté marocain de la frontière, ce qui a entraîné l'assèchement prolongé du barrage de Tjolf et Torba sur le territoire algérien. A propos du Maroc, la santé du roi Fléchi, Mohamed VI, est apparu récemment très affaiblie. La bataille pour la succession est engagée au sein du Mahazan Kalima Hasnaoui. La séquence en question montre clairement le roi Mohamed VI très affaibli, arrivant à peine à se tenir debout alors qu'il recevait un membre du nouveau gouvernement. La question de la succession au trône domine alors les discussions sur fond de contestation au sein de la famille royale, les explications du docteur Abd al-Samad Ould Mebarek, président du Centre Atlantique du Développement et des Recherches Stratégiques. La famille régnante du Maroc connaît des conflits internes, notamment ceux menés par Moulay Hicham qui vit actuellement à l'étranger. Il a manifesté de vives critiques concernant la gestion du trône et la centralisation de la gouvernance. Il a aussi manifesté sa demande pour succéder à l'actuel roi. Et comme vous le savez, Moulay Hicham est le fils de Abdallah, le frère de l'actuel roi. Il est donc le cinquième héritier du trône. Face à tout cela, il est naturel que la famille régnante veuille contenir ses voix et ses contestations internes d'ordre familial. Il y a aussi cette contestation populaire à laquelle fait face le pays. Plusieurs voix du front interne s'élèvent au Maroc pour dénoncer la représentation limitée au sein du pouvoir, principalement dans la région de l'Atlas et dans la région du Rif marocain. Il y a aussi ses opposants au régime dans Zafzafi, actuellement en prison, ajoutant à cela la détérioration des conditions de vie de la situation politique générale du pays. Face à tout cela, il est dans l'intérêt de la famille régnante d'éviter tous ces conflits afin de maintenir la monarchie constitutionnelle dans laquelle elle poursuivra son règne et nomme ainsi un nouveau roi en cas de vacances du poste du roi actuel du Maroc. Par conséquent, les observateurs estiment que la question de la succession au trône n'est toujours pas tranchée. Le prince héritier a très souvent été mis au devant de la scène politique, ce qui laisse présager un futur rôle au sein du royaume, estiment les observateurs. Retour chez nous, le ministre de la Santé présidera cet après-midi l'ouverture des travaux du 16e congrès sur l'oncologie. Le mois d'octobre touche à sa fin. C'est le moment donc de faire le bilan du mois rose pour la sensibilisation au cancer du sein. La ministre de la Solidarité a tenu à féliciter les agents des cellules de veille au niveau des zones rurales. Durant ce mois rose, les médecins de l'Agence de développement social ont examiné plus de 8 000 femmes et sensibilisé quelques 40 000 autres à cette cause. Plus de détails avec Meïsa Smaïl. Les membres de l'Agence de développement social ont sionné le territoire national au cours de ce mois, rencontrant 36 203 femmes dans les villes et zones rurales. Un travail intensif a été mené pour sensibiliser au dépistage précoce du cancer du sein, mais aussi pour renseigner les citoyennes sur les dispositifs d'encadrement disponibles. Docteur Jamila Nadir, sous-directrice au ministère de la Santé, chargée des maladies non transmissibles. La campagne de sensibilisation, c'est pour dire aux femmes que vous avez toute l'année pour faire votre dépistage. L'essentiel est qu'à partir de 40 ans, vous faites ce dépistage. Dispositif qu'on a mis en place, premièrement, c'est de créer les unités de dépistage au niveau des structures de proximité. La formation maintenant des CES en scénologie seront le point de liaison entre la structure de proximité et la structure de prise en charge. Pour mettre la femme dans un réseau, il y a une prise en charge précoce et par conséquent, une meilleure chance de guérison. Une mission qui ne se limite pas seulement à ce mois, nous dit Docteur Milan, médecin généraliste principal à l'EPSP Bouchawi. Durant l'année aussi, on reçoit des femmes, nous sommes les médecins généralistes. On ne peut pas faire des cours de la maman, mais on fait la consultation. Donc avec l'interrogatoire et tout, on oriente soit vers les gynécos, soit vers un radiologue pour faire de l'écho pour les jeunes filles. Par ailleurs, une campagne de vaccination contre la grippe saisonnière en faveur des personnes âgées a été lancée aujourd'hui. Une campagne qui s'étendra jusqu'au mois de février. L'Algérie a vigoureusement condamné l'attaque terroriste ayant ciblé la société turque des industries aérospatiales, exprimant sa solidarité en ces circonstances difficiles, indique un communiqué de la présidence de la République. Le gouvernement turc a rapidement désigné le PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, comme le probable responsable de cette attaque qui a fait 5 morts et plus de 20 blessés. L'armée d'occupation sioniste continue de bombarder le Liban. Trois militaires libanais sont tombés en martyr aujourd'hui dans un bombardement sur la localité de Yatar, à Beit Jebel, dans le sud du Liban. Les bombardements s'intensifient. L'objectif de l'entité est de raser le Liban, nous dit Wassim Bazi, analyste politique libanais, contacté par Karim Hasnaouki. 17 raids successifs lancés par l'ennemi israélien la nuit dernière sur la Montlieu Sud dans le cadre d'une opération de destruction. Aujourd'hui, l'ennemi a lancé un raid sur la route Beyrouth-Damas. Ces opérations constituant des crimes contre l'humanité indiquent que l'ennemi cherche à fragiliser la résistance et le peuple libanais, afin de les pousser à se soumettre à ce qu'il veut, une approche adoptée par l'ennemi face à la vaillance de la résistance sur le terrain et aux pertes subies. Le Hezbollah libanais affirme avoir répliqué en lançant ce jeudi une salve de roquettes sur deux villes du nord de l'entité sioniste. Le secrétaire d'état américain entame une nouvelle tournée au Moyen-Orient, deux jours après avoir rencontré le premier ministre de l'entité sioniste Benjamin Netanyahou. Blinken devrait rencontrer Adoha, l'émir du Qatar, pour évaluer la position du Hamas sur une trêve. Le Qatar étant le médiateur dans la région, il s'agit de la onzième visite du chef de la diplomatie américaine dans la région depuis le début de la guerre, dans la bande de Gaza. Le Moyen-Orient est au bord d'une guerre totale, a mis en garde Vladimir Poutine dans son discours au sommet des BRICS. Il est urgent, dit-il, de lancer un processus politique global pour résoudre le problème au Moyen-Orient, soutenant au passage la solution à deux États. De son côté, le président chinois appelle à prévenir toute extension du conflit et à instaurer rapidement un cessez-le-feu à Gaza. Il n'y a plus de services humanitaires dans le nord de la bande de Gaza. La défense civile a annoncé avoir complètement suspendu ses activités après que l'armée sioniste ait ciblé directement ses membres, arrêté cinq d'entre eux et bombardé le seul camion de pompiers. On arrive au sport. Ali Hamouch, bonjour. Bonjour Siam. Alors, le football, la sélection algérienne gagne quatre places au classement FIFA. La sélection algérienne de football a gagné quatre places et occupe désormais la 37e position au classement mondial de la Fédération internationale de football du mois d'octobre qui a été publiée aujourd'hui sur le site officiel de la FIFA. Cette progression s'explique par les deux victoires décrochées par les Verts lors des deux rencontres disputées au début du mois d'octobre face au Togo qui se sont soldées sur le score de cinq buts à un but à zéro pour le compte de la troisième et quatrième journée des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations. En haut du classement, c'est toujours l'Argentine championne du monde qui est en tête, suivie de la France et de l'Espagne. Et on joue cet après-midi un match avancé de la Ligue 1. En effet, en ouverture de la sixième journée de la Ligue 1, il y aura cette rencontre entre le Moudia d'Alger, le leader de la Ligue 1, qui affrontera l'Olympique de Harbou, qui occupe la troisième place du classement avec un seul point de retard. Ce sera à 20h30 au stade du 5 juillet, cette sixième journée qui se poursuivra demain avec quatre matchs au programme. Le Grand Prix, il est de retour une nouvelle édition pour tenter de dénicher de nouveaux talents dans le style charbi. Mais pas que, les organisateurs ont choisi cette année de rendre hommage à de grands noms de la musique algérienne. Fatah Boumati. La neuvième édition du Grand Prix El-Hashmi Gawabi s'est ouverte en beauté hier soir au Palais de la Culture, rassemblant amateurs et passionnés de charbi. Six candidats venus des quatre coins du pays ont chacun interprété avec talent une chanson du regretté El-Hashmi Gawabi, rendant hommage à son riche répertoire. La soirée a également été marquée par le passage du maître Abdelkader Shaou. Au-delà de l'hashmi, j'ai fait une soirée avec elle à Napa, c'est la maître trans, c'est laagne, ça a été mis en France pour leur ayron, c'est la Poumati, c'est la Poumati en France pour la France, dire qu'on a été mis en train de me dire, c'est qu'à l'on aéron la victoire dans une mauvaise, c'est qu'il est désastreé. C'est-à-dire qu'un retour qui a dit qu'a l'homme révolte, il y a de l'homme qui a dit qu'il est cas, c'est qu'à l'homme qui a dit qu'il est chante. On dit qu'on a eu, il y a un réveillé un, Le candidat, Zitouni Housam al-Din. J'adore les chansons de Hachmig Rwabi, j'adore son style. Vraiment, je suis fan. C'est un honneur pour moi de participer dans cette festivité-là. La candidate, Ben Hassel Mélissa. C'est un honneur pour moi. Vous écoutez cette chanson ? Bien sûr. Depuis l'âge de 9 ans avec mon père. La compétition se poursuit jusqu'à demain au palais de la culture Moufdi Zakaria et 12 autres candidats se produiront. Ce journal a été réalisé par Ahmed Dadou et Amine Seigni. Merci à vous de l'avoir suivi, ainsi qu'à l'équipe qui nous a accompagnés. Yassine Lagabete à la technique, Nesrina à la régie d'antenne, Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Soraya Zantarpour à la météo. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3. Sous-titrage Société Radio-Canada